Bonjour à toutes et à tous, avec mes deux comparses, c'est Loni Lietta, Hélène Lietta et Brissamo, et toute l'équipe d'Ergon, nous accueillons à nouveau avec plaisir Caroline Chavier pour ce second Ergon Café 2022, le recrutement pour les nuls ou comment mener en entretien d'embauche. Elle nous avait enthousiasmé lors du forum Ergon 2021 et son intervention, la décision et le recrutement. Pour celles et ceux déjà présents lors de l'Ergon Café 1, elle nous a ravis sur le thème du recrutement pour les nuls ou comment rendre nos entreprises visibles et attractives. Caroline est diplômée d'un master en ressources humaines de Sciences Po, elle a travaillé au développement des services RH d'entreprises du secteur technologique et des jeux vidéo pendant dix ans, en développant notamment la marque entreprise et les réseaux sociaux. Début 2020, elle crée son entreprise e-Alliance. Mais sans plus tarder, je laisse la parole à Caroline. Merci beaucoup Jean-Jacques, je suis extrêmement contente d'être avec vous. La première session était très animée et j'espère que ce sera de même aujourd'hui. J'en profite pour remercier, je crois, les partenaires d'Ergon. On leur fait un grand bisou et on les remercie de vous soutenir. Donc aujourd'hui, vous allez voir cette session, on va se concentrer sur comment mener un entretien d'embauche. C'est une question qui est assez générique, mais en fait, on va beaucoup se concentrer sur des dimensions opérationnelles. Donc, comme l'a dit Jean-Jacques, si jamais vous ne m'avez pas vu en octobre ni lors du précédent Ergon Café, je m'appelle Caroline Tarouat-Chavier. Je recrute des ingénieurs en informatique qui travaillent sur des algorithmes dits d'intelligence artificielle. Je vous la fais courte. À côté de cela, j'ai aussi une implication associative où on organise des présentations techniques qui mettent en avant des femmes, des personnes non binaires et qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, très fréquemment, je vais prendre la parole sur des sujets de représentation, d'équité, de diversité et d'inclusion. Donc, pour que ce soit très clair, comme le disait Jean-Jacques, ça fait deux ans que j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelle The Alliance. Et pour vous donner quelques exemples concrets, typiquement, j'ai accompagné Blablacar il y a six mois sur la formation de leurs intervieweurs et de leurs managers au bien inconscient. Dans la même lignée, j'ai accompagné le comité exécutif de Back Market pour comprendre ces enjeux-là et ensuite dessiner des politiques spécifiques liées au recrutement, aux ressources humaines et à la rétention des talents. Et plus dernièrement, ça a été un très beau projet pour moi. J'ai accompagné les équipes de Doctolib sur ces sujets-là, y compris le comité exécutif. Et c'était absolument fascinant. Donc, voilà, pour vous donner un petit peu de billes sur ce que je fais. Aujourd'hui, on va faire très simple. Donc, on va se concentrer sur les entretiens et sur comment est-ce que vous pouvez être excellé, en fait, quand vous faites face aux candidats et aux candidats, parce qu'on sait, il y a une pénurie. Donc, quand on a quelqu'un en face de soi, il faut être prêt et il faut être bon. On va y aller en quatre parties. Ça va être très simple, vous allez voir. Je vais beaucoup vous inviter à participer. Mais voilà, comment est-ce qu'on recrute efficacement ? Comment est-ce qu'on prépare ces entretiens ? Comment est-ce qu'on a une posture convaincante quand on est soi-même interviewer et employeur ? Et surtout, je vais souligner l'importance de faire un retour détaillé et de façon rapide à toutes les personnes que vous pouvez être amenées à rencontrer. Bien entendu, tout ce que je vous présente, je me l'applique aussi à moi-même. Donc, ça, c'est intéressant. Une première chose. Donc, cette session, ce n'est pas vraiment une présentation où vous allez juste écouter ma voix et prendre des notes. Je vais vous faire participer. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions, ouvrez le micro lorsque vous vous sentez prendre la parole. On ne va pas pouvoir tout dire, mais l'essentiel vous sera transmis. J'enverrai les liens qui sont présentés via Ergonne. Et vous pouvez poser vos questions dans le chat s'il y a vraiment une notion qui ne vous semble pas comprise. Alors, vous avez vu, je n'ai pas le temps. On va tout de suite aller à l'essentiel. Mais je voudrais savoir dans le chat, vous me répondez oui, non, qui rédige les descriptifs de poste. Qui rédige les offres d'emploi ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est d'autres membres de votre équipe ? Est-ce que vous le faites ? OK. C'est les associés. En tout cas, vous rédigez. OK. Donc, c'est un effort collectif. OK. ASV Manager Andio. OK. Fils de poste. Ça, c'est intéressant. Arnaud qui nous dit qu'il le fait en partenariat avec les différents membres de l'équipe. OK. Donc, il y a quand même une majorité d'associés ou de personnes individuelles. Et après, de façon ponctuelle, un effort collectif. OK. Maintenant, c'est oui, non. Est-ce que vous préparez les questions que vous allez poser en entretien à l'avance ? Non. OK. Ah ! C'est assez équilibré. J'adore. Catherine est honnête. Parfois. OK. Donc. Super. Je vois que c'est... Je suis pas... J'ai pas tout, mais j'ai l'impression que c'est assez 50-50. Donc, c'est chouette parce que ceux qui l'en font déjà, peut-être qu'ils vont découvrir des méthodologies. Et ceux qui ne le font pas, je les invite à le faire tout de même. Et je vais vous dire pourquoi. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Les objectifs du jour, c'est les mêmes qu'à la dernière fois. Je veux que vous soyez plus efficace pour recruter. Je veux que vous démarquiez... Oh ! J'ai laissé une redite, pardon. Je veux que vous démarquiez et je veux que vous ayez aussi envie de tester les idées qui vont être présentées. Donc, si jamais vous étiez pas là au premier café, j'ai pensé à vous. J'ai fait un rappel en 5-6 slides. Donc, première chose, facile. Recruter, c'est difficile quand on est à votre place. On le sait. Deuxième chose, soigner sa marque employeur, ça va vous aider en fait à faciliter votre travail par la suite. Donc, il y avait deux exemples qui avaient été partagés où on montre ses équipes, on se montre un peu sous son meilleur jour et on communique de façon active. Ça, c'était aussi un autre exemple où on pouvait donner un peu de l'actualité. J'ai vu l'un d'entre vous, par exemple, qui a fait une intervention sur une loutre. J'ai une grande passion pour les loutres. Vous voyez, typiquement, c'est le genre d'événement où vous pouvez vous démarquer à cette occasion. J'ai cru comprendre que c'était rare. Utilisez aussi différents canaux pour faire savoir que vous recrutez et publiez vos offres d'emploi. J'avais aussi présenté ce qu'on appelle les entretiens structurés, qui est une méthode très pertinente pour en fait arriver à prédire la performance d'une personne dans son poste, alors même en fait que le poste qu'elle va occuper peut être mouvant et pas très défini. Donc, retenez bien ça. C'était un exemple qui avait été formalisé par les équipes de Google et ça se formalisait de cette façon-là, avec des compétences et des évaluations de réponses faites en entretien par les candidats. Les cinq étapes clés que je voulais que vous reteniez à ces moments-là, c'était définir la fixe de poste, déterminer les questions avant même les entretiens, de prévoir des questions aussi de mise en situation. Souvenez-vous, ce n'est pas parce qu'une personne n'a jamais fait face à une situation qu'elle n'est pas apte à le faire chez vous. Pourquoi ? Parce qu'elle a pu en être témoin et donc ça, c'est hyper important. Je sais que vous avez chacun des spécialités, canins, etc. Si jamais vous voyez qu'une personne a une expertise dont vous ne disposez pas, ça peut être intéressant de faire des mises en situation. gérer la durée de l'entretien et ensuite remplir ce qu'on appelle une scorecard. On va encore en parler beaucoup aujourd'hui. Et je vous avais transmis un article d'Amélie Collinet qui vous explique comment est-ce que vous pouvez mettre en place des entretiens structurés. Et sachez que c'est un article qui est très didactique et c'est assez rare d'avoir des ressources de qualité en français sur le sujet. Et en fait, la dernière fois, on avait vu se différencier grâce à la marque employeur pour être identifié comme un employeur attractif. Alors une fois qu'on a fait ça bien, maintenant c'est le comment qui va nous intéresser. Comment est-ce qu'on peut être efficace dans son recrutement ? Donc, première chose, il faut formaliser son besoin de recrutement. Et je vais commencer par un exemple que j'ai trouvé sur VetoJob avec l'assistance d'Hélène Léthard. Il faut rendre à César ce qui est à César. Oui, c'est important. Super. Là, en fait, pourquoi il est intéressant cet exemple ? C'est qu'en fait, la plateforme, de par les champs qu'elle vous invite à compléter, elle vous oblige à formaliser votre besoin de recrutement. Donc, je ne sais pas si la personne concernée est présente aujourd'hui, mais voilà, le recruteur. La localisation. Là, ce qui est assez chouette, c'est que la personne, elle a été assez généreuse sur la géolocalisation, en fait, l'attrait des lieux. Donc, ça, c'est intéressant. Et en fait, je vous le dis parce que j'ai trouvé un autre exemple qu'on va voir après qui est un petit peu moins convaincant. Ensuite, là, ce qui est chouette, on vous demande de décrire votre clinique. De quoi la clinique est-elle composée ? Quels sont peut-être les outils techniques que vous avez à disposition ? Là, on voit un laboratoire, une salle de chirurgie, une salle de soins. Logiquement, ça plante le décor sur à qui est-ce qu'on a affaire. On a la dénomination du poste exact. Là, par exemple, je vous fais une petite mention RH. C'est gratuit, c'est comme ça. Ça peut être intéressant de mettre tous les genres. Parce que typiquement, une personne qui est en transition ou non-binaire, homme-femme, elle ne va pas se sentir représentée. Donc, ça, notez-le. La loi française vous oblige à indiquer homme-femme. Si vous voulez être exemplaire, faites comme par exemple Doctolib où ils mettent tout genre bienvenue et vous êtes plus inclusif. Pour débuter, je ne vais pas m'étaler, la nature du contrat et le profil recherché. Moi, vous voyez, mes yeux de recruteuse tech, je ne trouve pas ça très généreux. J'aimerais bien avoir un petit peu plus de, on travaille avec tel type de clientèle, etc. En fait, comprendre où est-ce qu'on va mettre les pieds. Donc, ça, faites-le. C'est comment est-ce que vous parlez de votre structure à l'extérieur. Et ça, vous voyez, le faire une fois, ça ne mange pas de pain. Parce qu'après, vous pouvez le mettre à jour à chaque fois que vous avez un besoin de recrutement et vous partez de moins loin. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez utiliser la discussion ou ouvrir votre micro. Ah, je vois une question, Patrick, qui nous demande qu'est-ce qu'une personne en transition ? Alors, très bonne question et j'aime bien le fait que vous la posiez. Une personne en transition, c'est une personne qui va transitionner d'un genre vers un autre. Donc, typiquement, quelqu'un qui est né dans un sexe, dans un genre et qui va changer. Par exemple, si moi, Caroline Chavier, je me sens plus homme, je peux avoir envie d'opérer une transition et donc de me nommer différemment et de devenir publiquement un homme. Ensuite, si jamais vous êtes néophyte sur le sujet, par exemple, on ne demande pas à quelqu'un s'il y a eu une opération qui a engendré un changement de son appareil génital. Vous voyez, typiquement ça, on n'en a rien à faire. Ce qui importe, c'est l'identité de genre et comment la personne souhaite qu'on s'adresse à elle. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question. Et après, sur les personnes non binaires, pour faire très simple en une phrase, ce sont des personnes qui ne se reconnaissent ni dans le genre féminin, ni dans le genre masculin. Et statistiquement, vous voyez, moi dans la tech, ce sont des personnes qui sont représentées entre 1 à 3%. Donc, ce n'est pas si marginal que ça. Et on voit que dans les jeunes générations, il y a une représentation plus importante. J'espère avoir répondu à votre question. Maintenant, je reviens dans le chat. Selon vous, quelles sont les trois compétences clés qu'un ou qu'une ASV doit posséder ? Je vous écoute. C'est bien ça, c'est assistant. C'est ASV, non ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, aptitude à accueillir. Donc, l'empathie, ça revient. Accueil, on va le mettre ensemble, ça. Organisation, rigueur, ok. Ok. Rigueur, calme. Savoir travailler en équipe. J'adore l'orthographe. Ça, ce n'est pas facile, toujours. Travailler en équipe. Autonome, ok. Alors, si vous êtes ok, relationnel, c'est bien ça. Oui, relationnel, polyvalence. On va faire trois catégories pour faciliter notre travail pour la suite. Donc, si vous êtes ok, je vais mettre empathie, aptitude à accueillir la patientelle et le relationnel ensemble. Deuxième typologie de compétence, la rigueur, l'organisation. L'autonomie. Et troisième chose, travailler en équipe. Bien sûr, là, tout ce que je vois, suivre les procédures, c'est tout à fait valide. C'est juste qu'on va se concentrer sur les principales pour avancer vite. Pourquoi je vous ai posé cette question ? C'est que si vous devez vous retrouver à rédiger une scorecard, encore une fois, celles et ceux qui ont participé à l'atelier de Grégory et Marie-Lou à l'occasion du Forum Ergon en octobre dernier, ça vous parle parce qu'on vous a demandé de faire ce type d'exercice. Bon, eh bien là, vous voyez, typiquement, je suis sympa. Je vous donne un outil. Si jamais vous utilisez la suite Microsoft, donc Excel, PowerPoint, il existe en fait des templates. Comment ? En français, je ne sais pas comment traduire ça, mais je dis template tout le temps. Alors, oui, alors Patrick, on va parler des vétérinaires après aussi. Voilà, c'est ça, merci. Les modèles. Des canvases. C'est ça, des canvases ou des modèles. Donc, Microsoft nous met à disposition deux modèles qu'on peut utiliser sur Excel, si jamais c'est votre outil préféré, ou sur PowerPoint. Et vous voyez, dans les cases qui sont à gauche, vous pourriez avoir envie d'indiquer le relationnel et ensuite de pouvoir en fait mettre les points associés si vous utilisez PowerPoint. Oui, sur Google, vous avez la même chose, mais en fait, mon petit conseil, moi, c'est ce que j'avais fait, c'est que j'avais utilisé ces modèles-là et je les avais retranscrits sous Google Spreadsheet parce que c'est l'outil que j'utilise. Et en fait, ça vous permet de ne pas réinventer la roue. Et donc, une fois que vous avez vu ça, je vais vous montrer autre chose. C'est que vous pouvez aussi faire votre propre modèle, d'accord ? Ici, on utilise ce qu'on appelle le lorem ipsum pour ne pas que ça vous déstabilise. Vous voyez, on pourrait mettre en rouge, accueil. Ici, en dessous, on pourrait mettre rigueur. Et après, vous allez noter, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de réfléchir aux réponses qui vont être faites. Typiquement, sur l'accueil, je ne sais pas, moi, voilà, si quelqu'un est pressé ou veut qu'on voit son animal tout de suite, qu'est-ce que vous faites ? Et vous pouvez faire différentes réponses. Et en fonction de ce que la personne va vous répondre, vous allez la classifier par rapport à votre système d'évaluation à vous. Et ce qui est assez chouette, c'est que vous voyez, avec Google Spreadsheet ou Excel PowerPoint, vous pouvez faire l'évaluation, en fait, tout de suite après avoir fait l'entretien. Je vais faire une pause. Vous pouvez aussi avoir votre ordinateur pendant vos entretiens. Mais moi, je ne suis pas une grande fan. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand on a son ordinateur devant ses yeux, on regarde son ordinateur et pas le candidat ou la candidate. Donc, vous pouvez le faire si jamais vous dites à la personne, je m'excuse, de temps en temps, je vais tapoter sur mon ordinateur. C'est pour prendre des notes pendant l'entretien et être en mesure de vous faire un retour détaillé ensuite. Ça peut être intéressant, mais expliquez-le parce que ça peut impressionner aussi. Ça, vous voyez en fonction de vos pratiques personnelles. Je ne vous donnerai aucune indication. Moi, je le fais parce qu'en fait, j'ai besoin de ne pas y passer 1000 ans et j'aime bien être efficace. Je vous donne un autre exemple plus concret. Ça, c'est une scorecard pour un poste de commercial. Vous voyez la partie financier, la partie clientèle, comment on gère les processus en interne. Donc, ça, ça va faire écho à ce qu'on s'est dit aussi sur les ASV. L'apprentissage et le développement. Et là, en fait, ce que j'aime bien dans cette scorecard, c'est que c'est presque un outil qu'on peut utiliser ensuite pour la gestion RH derrière. Voilà. Les objectifs, c'est améliorer la marge, construire une image d'expert, développer un nombre de produits nouveaux, améliorer des compétences. Ensuite, vous avez les indicateurs, la cible, ce qu'on se donne comme objectif. Je ne sais pas, moi, développer la clientèle nouvelle de 10%, par exemple. Ça peut être intéressant. Et ensuite, les initiatives. Donc ça, vous voyez, c'est une scorecard qu'on utilise à la fois pour le recrutement, mais qu'on peut utiliser aussi pour la gestion de carrière des personnes avec lesquelles on bosse. Et c'est là où ce qu'on fait, en fait, est puissant. C'est que formaliser un besoin, ça vous permet aussi d'être très clair sur ce que vous attendez et sur ce que vous allez apporter à la personne qui va rejoindre votre structure vétérinaire. Donc, définir sa scorecard, ça permet de définir les questions qu'on va poser en entretien. Ça vous permet surtout de gagner du temps et ça va vous permettre de mieux convaincre. Et je vais faire une toute petite pause. Là, vous voyez, j'ai pris l'exemple de l'ASV. Mais on est d'accord que vous pouvez faire exactement le même exercice pour un poste de vétérinaire ou pour un autre poste, par exemple, de chargé de communication. Tout est une affaire d'adaptation. Et l'adaptation, c'est par rapport à votre besoin, par rapport à ce que vous recherchez aussi. Parce qu'il ne faut jamais oublier, quand on recrute quelqu'un, c'est aussi l'occasion de recruter des compétences dont on ne dispose pas actuellement. Donc, ça vous permet de le faire. Maintenant, ce que je vous propose, c'est, je l'avais fait la dernière fois, et je pense que l'exercice n'avait pas été très bien compris. Mais je vais jouer le rôle d'une vétérinaire. Donc, Pascal, comme c'était vous qui aviez posé la question sur est-ce qu'on va parler aux vétérinaires, c'est pour vous, celle-là. Je suis une vétérinaire et je recherche un emploi. Donc, moi, j'aimerais, vous voyez, on a fait l'entretien. Et à la fin de la conversation, je vais vous poser une question. Mais pourquoi est-ce que moi, je dois rejoindre votre structure vétérinaire ? Et je veux que vous me listiez, que vous me fassiez une réponse convaincante. Pascal, le micro est à vous. Oups. Alors, je vais regarder si je vous trouve pour essayer de vous ouvrir le micro au pas où. Ou alors, j'ai fait peur à Pascal. Ah, j'ai l'impression, parce que je ne vois pas son prénom. Pascal ou Patrick ? Ah, c'était Patrick. Patrick Chabrol. Pardon. Vas-y, ça. Hop. Je vais tout de suite. Tu reconnais, là. Patrick, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro ? C'est fait. Parfait. Alors, pourquoi est-ce que je dois rejoindre votre structure vétérinaire ? C'est difficile. J'ai quatre ans d'expérience. Ah, voilà, voilà, il faut me dire des choses un peu. Je ne suis pas chère. Je suis hyper sympa. Et en plus, j'habite dans votre région. Quatre ans d'expérience. Sympa. Ça, c'est vous qui le dites, c'est ça ? Oui, complètement, c'est subjectif. Oui, complètement, c'est subjectif. C'est subjectif. Quatre ans d'expérience, dans quel domaine ? Le canin. Le canard ? Le canin. Non, le canin. Je ne viens pas du Gers, non ? On ne sait jamais. C'est pas cher, c'est ça ? Oui. Moi, je dirais, ça me gêne que vous vous vendiez comme ça, par contre. Je vais prendre le truc à l'envers. Je ne sais pas si je fais bien. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a plein de façons de faire. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir comment est-ce que vous vous débrouillez dans la vraie vie. Dans ma tête, quelqu'un qui vient et qui dit qu'elle n'est pas chère, ça veut dire que c'est un argument pour elle pour se vendre. Pour moi, ce n'est pas un argument. Quatre ans d'expérience, c'est déjà un peu plus un argument. Sympa aussi, mais dans la mesure où c'est vous qui le dites, je préférerais que ce soit les gens qui travaillent avec vous qui le disent. Vos clients. Alors, Patrick, ok. Par contre, maintenant, il faut me convaincre. Il faut me convaincre. Écoutez, on a une magnifique structure canine qui est située dans un endroit qui est très, très, très sexy, qui s'appelle Bourg-en-Bresse-les-Bains. Ce n'est pas très loin de la mer, trois heures. Pas très loin du ski, deux heures. Non, je rigole. On a une structure, je vois que vous avez quatre ans d'expérience, mais vous êtes sûr de vouloir faire que de la canine, vous voulez faire autre chose. Vous pouvez vous poser des questions ? Non, on va s'arrêter là. C'est mal barré, moi je suis un mauvais séducteur. Alors, déjà c'est intéressant, parce que je ne vais pas vous demander, on n'a pas suffisamment de temps, mais vous voyez, typiquement, faire l'exercice avant, ça peut être très utile. Parce qu'en fait, ce n'est pas plus simple quand on se retrouve dans la situation, dans la vie réelle. Moi, ce que j'entends, vous voyez, vous ne m'avez pas du tout parlé de votre équipe, de combien est-ce que vous êtes, depuis combien de temps est-ce que vous existez, quels sont les outils dont vous disposez. Typiquement, vous voyez, si j'ai fait un choix stratégique de travailler sur du canin, c'était bien ce que vous avez fait de commencer par ça. Parce que vous êtes allé vers moi et vous m'avez donné envie d'aller vers vous là-dessus. Le fait de la géographie, ça peut être intéressant. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de présenter votre patientèle. Avec qui est-ce que vous avez l'habitude de travailler ? Comment est-ce que vous répartissez les rôles avec vos collaborateurs, collaboratrices ? Vous voyez, cet effort d'abstraction et de mise en situation... Si je peux me permettre, vous ne connaissez peut-être pas suffisamment, mais vous avez choisi le mauvais en me choisissant, moi, parce que moi, je ne fais que de la vie culture. Mais c'est génial ! Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, Patrick. J'aurais pu vous chercher à vous séduire pour venir faire de la vieille avec moi à ce moment-là. J'aurais pu essayer ça. Parfait. Mais en canine, je ne suis pas... Je n'aurais pu faire un jeu de rôle. J'aurais pu faire un jeu de rôle. On aurait pu adapter. Est-ce que quelqu'un veut se prêter à l'exercice ? On va apprendre de l'expérience avec Patrick. Si jamais vous avez une expertise, vous, je vais me caler sur vous. D'accord ? On ne va pas partir sur moi. Qui a envie de se jeter à l'eau ? Je veux bien. Hélène. Parfait. Alors, quelle est ton expertise ? Nous, on est une structure d'urgence à domicile. Ce que vous trouverez chez nous, c'est un nombre important de collaborateurs. On est 45 collaborateurs en région parisienne. On a plusieurs structures sur l'ensemble de la France. Du coup, vous pourrez aussi exercer près de votre lieu de vie. On a, bien évidemment, un groupe WhatsApp sur lequel les gens peuvent communiquer. Et surtout, vous êtes toujours sous la direction d'un régulateur qui est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui peut vous aider pendant vos consultations. Donc, en fait, même si vous êtes débutant, il y a toujours un parachute disponible 24 heures sur 24 qui vous aidera dans le diagnostic. Et puis après, on essaye au maximum de se rencontrer quand il n'y a pas le COVID. On a un groupe de yoga à distance, mais effectivement, vous pourrez faire du yoga en visio avec un prof une fois par semaine. Et puis, la bienveillance et la bienveillance fait partie de notre ADN. Et puis aussi le professionnalisme. Voilà, c'est ce que je cherchais. Parfait. Merci beaucoup de t'être... Patrick nous dit qu'Hélène est visiblement plus séduisante que lui. Alors ça, encore une fois, c'est un jugement de valeur, Patrick. C'est ça. Là, ce qui est intéressant, c'est que Hélène a évoqué plusieurs choses. Déjà, elle a qualifié un peu la nature de la structure vétérinaire. Ils ont une spécialité sur l'urgence à domicile. Elle nous a donné des indications sur combien est-ce qu'ils étaient. C'est une structure qui est quand même assez conséquente. Donc ça, ça peut être rassurant aussi d'avoir des paires autour de soi. À l'inverse, typiquement, en fonction de ce qui a été dit avant, quelqu'un qui va rechercher la proximité, ça peut être aussi à double tranchant. Donc ça, ça peut être intéressant à creuser avant, plutôt dans la conversation. Pareil, ce qui est intéressant, c'est qu'Hélène, elle a pris le parti d'évoquer le rôle d'un régulateur en indiquant que si jamais vous avez un sujet, il y aura quelqu'un pour vous épauler. Et en fait, voilà la bienveillance qu'elle a mentionnée. Ensuite, elle a commencé à le faire en évoquant ce rôle-là. Ça voulait dire que tu ne seras pas isolé. Tu auras toujours quelqu'un à tes côtés pour t'accompagner dans des situations qui peuvent être stressantes ou lorsque tu dois aller à plusieurs endroits en même temps. Intéressant aussi, elle a mentionné des plus. Là, ils ont un groupe de yoga à distance. Ce n'est pas rien. Ça, ça fait une identité. Et puis, ça dit aussi que c'est des collaborateurs qui prennent soin d'eux. Et quand on travaille autant que nous, le corps, il faut en prendre soin. Donc, il y a eu un effort aussi pour se découvrir. Une chose aussi, pour être bon en entretien et convaincre, c'est poser beaucoup de questions. Vous voyez, là, je suis taquine. Je vous fais parler sans que vous ayez de contexte. Mais au cours de l'entretien, c'est intéressant de… Ah, je vois que vous avez fait quatre ans de canine. Est-ce que c'était un choix de votre part ? Vous voyez, comprendre. Est-ce que c'était volontaire ? Est-ce que c'était une opportunité ? Pour que vous puissiez vous mettre en capacité de comprendre à qui vous avez affaire. Et comprendre qui on est en face de soi, ça vous permet à ces moments-là où vous, vous devez séduire et convaincre d'appuyer sur les bons items de la personne. OK ? On va continuer parce que je vous ai fait faire l'exercice parce que là, l'objectif, quand on cherche à séduire les candidats et les candidates, c'est de projeter aussi la personne dans son futur emploi. Chez vous. Et donc, c'est là où j'espère que Gilles Merle n'est pas là parce que c'est l'exemple qui m'a très peu convaincue. Mais il y avait plusieurs raisons. Donc là, si vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait beaucoup de générosité, il y avait plein d'infos. Là, j'ai envie de dire, c'est le strict minimum. Alors, je veux bien comprendre qu'on n'a pas le temps, etc. Mais ça ne donne pas très envie, en fait. C'est ça le problème. Et si on est déjà sous l'eau, il faut se mettre dans les meilleures conditions. Donc, on a le recruteur, la géolocalisation. On a quand même pas mal d'infos sur la clinique. Ça, c'est cool. Et là, en fait, c'est ici. Il y a le poste, mais il n'y a pas plus. D'accord ? Il n'y a rien de spécifique. Il n'y a rien de spécial. En plus, là, c'est un CDD d'une courte durée. Je pense que là, il faut y aller, quoi. Il faut aller chercher. Parce qu'en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'on est dans la panade. Là aussi, je trouve ça intéressant. Si quelqu'un n'a pas de logement ou n'est pas de la région, comme c'est sur une courte période de trois semaines, c'est malin de sa part d'avoir dit, voilà, il y a un logement qui est fourni. Il y a un truc qui est intéressant aussi dans cette annonce, parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Toutes les propositions sont étudiables. Là, je pense que la structure a conscience que c'est sur une courte durée, peut-être dans une localisation qui n'est pas nécessairement attractive. Donc, ouvrir à la discussion. Je pense que ça, il faut le faire, obligatoirement. Si, vous voyez, moi je mettrais, si ce que vous lisez ne correspond pas à ce que vous recherchez, n'hésitez pas à candidater pour que nous en discutions de vive voix. En fait, tout ce que vous voulez, vous, c'est avoir des gens qui candidatent chez vous, qui postulent. Et là, vous voyez, c'était pour un poste de vétérinaire. Et là, je voulais vous montrer, parce que c'est la deuxième fois qu'on se voit, ou la troisième pour certains et certaines. Moi, ça, c'est ce que je fais. Ça, typiquement, c'est une fiche que j'avais rédigée avant de recruter quelqu'un. Et cette fiche-là, je l'ai envoyée au moment où j'ai fait l'offre d'emploi. Donc, on a le rôle, on a les missions. Parce qu'en fait, c'est important de les cristalliser à l'écrit pour que la personne ait une vision très claire de ce qui est attendu d'elle chez vous. Les honoraires, je me suis permise de cacher, parce qu'en plus, ça n'a rien à voir avec, à mon avis, ce que vous pouvez proposer. Donc, je ne trouve pas ça pertinent. Mais moi, par exemple, typiquement, si vous recrutez un collaborateur ou une collaboratrice associée, et qu'il peut y avoir des objectifs, je dis peut-être une grosse bêtise, mais sur l'objectif annuel, c'est important de le mettre aussi. Parce que ça évite les entourlouques. Et la transparence, c'est une grande qualité. Et ensuite, vous voyez, moi, j'ai aussi spécifié, donc il y a les missions principales, toute la partie communication, comment est-ce qu'on va communiquer ensemble, comment est-ce qu'on va annoncer l'annonce. Et ensuite, moi, j'avais spécifié, par exemple, les clients avec lesquels la personne pourrait être amenée à travailler pour qu'elle se projette, pour que ce ne soit pas que des mots en l'air et que ce soit un truc concret. Et donc, j'ai pensé à vous. Vous pourriez avoir, par exemple, des données. On fait, là, on a vu tout à l'heure, ici, 99% de canines et 1% de nack. Ça peut être intéressant de le mettre à cet endroit-là, par exemple. Et ça, vous voyez, ce n'est pas ma scorecard, mais c'est les questions que je pose et j'ai appris ma scorecard derrière. Donc, je l'ai appliqué au poste que je viens de vous montrer. Moi, j'aime bien toujours demander, est-ce que tu as compris ce que fait The Alliance ? Moi, par exemple, si j'étais vous, je dirais, comment est-ce que vous nous avez connus ? Qu'est-ce que vous avez compris de ce que la structure vétérinaire fait ? Juste pour voir un peu le niveau de la personne s'est renseignée ou pas. Et là-dessus, je vais mettre un accent. Ça ne sert à rien, à mes yeux, de vous attendre à ce que la personne vous connaisse sur le bout des doigts. C'est juste que si elle n'a pas eu le temps ou si elle n'a pas pris le temps de se renseigner, ça vous dit quelque chose. Et si elle n'a pas pris le temps, c'est le moment pour vous d'ouvrir la conversation et de vous présenter. D'où l'exercice que je vous ai fait faire au tout début, à Patrick et à elle. Et regardez une chose, quels sont les outils de sourcing que tu as l'habitude d'utiliser ? Comment aimes-tu communiquer avec les autres membres de ton équipe ? Si un candidat refuse de te communiquer ses autres processus de recrutement, que fais-tu ? Constat, ce ne sont que des questions ouvertes. Deuxième chose, les fameuses mises en situation que je vous ai évoquées plus tôt, elles sont là. Si un candidat refuse de te communiquer, machin, je ne sais pas en fait si la personne a déjà vécu ça. Ce qui m'intéresse, c'est quels sont ses réflexes cognitifs sur le sujet. Après, il y a d'autres questions un peu plus personnelles. Qu'est-ce qui te distingue des autres recruteurs ? Celle-là, c'est ma préférée. Si tu étais la personne qui te manage au quotidien, quels conseils lui donnerais-tu pour te faire progresser dans les meilleures conditions ? Ça, c'est ma préfère parce que souvent, elle n'est pas facile à comprendre. Et en fait, ce que je veux, c'est que la personne, elle me dise quels sont ses besoins. Et comme ça, je l'écoute, je note. Et ensuite, ça me permet d'évoquer des choses qui ont l'air d'être importantes pour elle. Typiquement, j'adore travailler en équipe. Tu sais, chez nous, par exemple, tous les ans, on va au Forum Ergonne. Parce que ça nous permet de rencontrer nos pères, de nous mettre à jour vis-à-vis des outils qu'on utilise, des pratiques. Franchement, ça ne mange pas de pain, mais une structure qui vous permet de vous former pendant une ou deux journées, c'est pas mal. C'est un gros avantage compétitif. Là-dessus, je voulais vous faire participer. Quelles sont les questions que vous pourriez être amené à poser à un vétérinaire ou à une vétérinaire, typiquement, quand vous lui faites face ? Vous pouvez l'écrire dans le chat ou ouvrir votre micro. Ah, Delphine me pose une question en attendant que vous réfléchissiez à votre question. C'est vrai que j'avais utilisé le « tu ». Alors moi, il faut savoir que je vous vois systématiquement et je demande à la personne, en général, je dis, on se tutoie, on se vous voit, qu'est-ce qui vous convient le mieux ? Et après, je me cale par rapport à ce que la personne me dit. Je ne suis pas toujours à l'aise avec le « tu » parce qu'on n'est pas des copains. Et par exemple, avec des candidats masculins, je tiens à n'avoir aucune proximité intellectuelle. Donc voilà. Mais si la personne me dit « on se tutoie », j'y vais. Alors, très bien, je vois Bernard DPC qui dit « Quel est pour toi le job idéal ? » Ça, c'est une excellente question. Parce qu'en fait, c'est tellement ouvert que la personne va vous dire tout ce qui est important pour elle. Qu'est-ce qui t'a intéressé chez nous ? Très bien. Quel est le point le plus important pour toi à trouver dans ton exercice au quotidien ? Ben, c'est super. J'aime bien la question aussi de Cédric. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans le métier ? Ouais. Là, c'est deux questions similaires entre celle d'Hélène et Cédric. Très bien. Alors ça, Brice, là, il est fort. Parce que Brice, la question qu'il pose, c'est « Quelles compétences souhaiterais-tu développer ? » Rien qu'en la posant, vous indiquez que pour vous, le développement de vos collaborateurs, c'est important. Et ça aussi, il faut le souligner. « Quelle est une belle journée pour toi ou une mauvaise journée ? » Ouais, ça, c'est intéressant. Et ça, ça peut être chouette parce que ça peut vous permettre de faire du partage d'expériences. Et ce qui peut être pertinent, c'est que quand quelqu'un vous partage une situation positive ou négative, c'est vous de faire de même et d'expliquer ce que vous, vous avez généré, en fait, derrière. Typiquement, je ne sais pas, je vais faire comme vous parce que j'ai compris que les ASV, c'était plutôt des femmes. On a eu une ASV qui a été agressée, verbalement, par un des patients. De ce fait, on a mis en place tel truc, tel truc. Ça, ça peut être intéressant, vous voyez, de montrer que quand on fait face à une situation, hop, on apprend. Patrick, je sens que le salaire, c'est un sujet. Tu n'aimais pas trop que je ne sois pas chère, mais quel est ton rapport à l'argent ? Je veux bien que tu ouvres ton micro pour que je comprenne pourquoi est-ce que ça, ça peut être important. J'imagine que c'est pour les collaborateurs associés. Ce n'est pas forcément pour les collaborateurs associés. Ça peut être aussi pour les collaborateurs salariés. C'est intéressant d'avoir un petit peu ma question est mal formulée. J'entends par là, c'est quand même nécessaire de savoir un petit peu. Aujourd'hui, on voit que dans notre recrutement, très certainement, si on applique la convention collective, on est très largement en dessous de ce que demandent les jeunes vétérinaires. Oui. L'argent, il ne tombe pas du ciel. Il y a un moment, il faut aussi comprendre. Je pense qu'il doit y avoir une discussion assez claire entre l'employeur et l'employé pour expliquer qu'il y a des choses au-delà desquelles on ne peut pas aller. Ou si on y va, il faut y aller ensemble. J'entends par là, il faut bâtir une sorte de projet de travail et où est-ce qu'on va le chercher. Je ne suis pas plus intéressé que ça par l'argent. Ce n'est pas ça. Mais il y a un moment, quand on a des gens qui demandent 30 % d'augmentation, par exemple, comme ça a pu nous arriver, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas forcément possible. Ou alors, c'est qu'ils sont partis de très bas. Ce n'est pas forcément le cas non plus. C'est une question qui demande à être effectivement expliquée. En fait, du coup, est-ce que tu peux t'autocorriger ? Parce qu'en fait, la question que tu as posée, je pense qu'elle n'est pas représentative de ton idée. Comment est-ce que tu pourrais poser cette question-là de façon ouverte ? Je t'écoute. Quel est le… Peut-être une question qui serait très simple, qui serait de dire quelles sont vos attentes en termes… Merci, PC Bernardet. Quelles sont vos attentes en termes de rémunération ? Parce que moi non plus, je ne veux pas de possibilité intellectuelle, ni intellectuelle, ni autre. Alors, déjà, cette formulation, elle est intéressante. Vous pouvez la conserver. Normalement, je crois que la vidéo du jour est enregistrée et on aura la possibilité de conserver aussi tout ce qui est dit dans le chat. Mais quelles sont vos attentes en termes de rémunération ? C'est une excellente question. Comme j'imagine que c'est un sujet sensible, parce que c'est très culturel aussi en France, ça l'est, peu importe le métier. En fait, il faut ouvrir la conversation. À l'inverse, moi, je pense que c'est aussi très important de savoir quelle est la fourchette de rémunération que vous pourriez être à même de proposer. Parce que comme vous avez des rémunérations qui sont calées sur une convention, grosso modo, il ne peut pas y avoir de choses très exotiques. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir d'où la personne parle. Et après, là, c'est plutôt la RH qui parle. Mais si, par exemple, quelqu'un vous dit quelque chose entre 35 et 36, alors que vous, vous aviez budgété 37 et 39, vous proposez 37. Vous ne proposez pas en dessous. Parce qu'en fait, la personne pourrait se rendre compte, par exemple, qu'il y a des disparités salariales. Ne pas mettre quelqu'un au niveau du marché de l'emploi. Vous allez le payer. C'est-à-dire que vous allez vous faire piquer votre personne. Et ensuite, en fait, c'est à vous de savoir ce que vous êtes apte à proposer ou pas. Et bien entendu, en fonction de l'expertise, du nombre d'années d'expérience et de la qualité de la candidature, on peut moduler ces sujets-là. Mais c'est important d'en discuter. Et c'est pour ça que je te taquine, Patrick, parce qu'en fait, tu n'es pas une exception et je ne veux pas que tu te sentes ciblée. Mais en fait, c'est des sujets qui ne sont pas faciles à aborder des deux côtés, employeur et candidat-candidate. Donc, la formulation ouverte va te sauver. D'accord ? Grosso modo, en fait, tu vois ce que tu veux dire ? C'est bon, combien tu veux, quoi ? Est-ce que tu coûtes cher ou pas ? Mais on ne peut pas demander ça en entretien. Les autres questions ? Non, ce n'est pas exactement ça. Et je rebondis sur le mot que vous avez employé, qui est le mot « cher ». Être cher, c'est juste une comparaison par rapport à un prix de marché. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un montant. Quelque chose qui est cher, c'est qu'il se distingue du reste parce qu'il coûte plus d'argent. Mais ça n'a pas de valeur absolue. On peut demander 35 000 euros par an et que ce ne soit pas cher ou 35 000 euros par an et que ce soit excessivement cher. Donc, c'est là qu'il faut effectivement y avoir une discussion qui n'est pas forcément toujours facile à avoir et où on est un petit peu à la fois bridé par la convention collective et bridé aussi par les salaires qu'on a déjà donnés aux gens qui sont déjà en poste. Il faut une certaine forme d'équité et de justice. Typiquement, si vous voulez un exemple qui vient d'ailleurs, aujourd'hui, dans l'informatique, par exemple, moi, j'ai cessé de demander la rémunération antérieure. En fait, je la demande à mes candidats, mais je ne la communique pas à mes clients. Pourquoi ? Parce que si on part du référentiel de ce que la personne avait avant, on va venir faire perdurer des disparités salariales. Et en fait, ce qui importe, c'est ce que la personne va apporter en termes de valeur financière à une structure. Et en fait, c'est à l'entreprise de le savoir, ça. Vous voyez, moi, typiquement, je vais dire, voilà, je ne communique que les attentes en termes de rémunération de la personne et pas ce qu'elle avait avant. Je vous propose que nous continuions. En fait, ce que je veux que vous reteniez, c'est que définir les questions qu'on va poser en entretien, ça vous permettra d'aller à l'essentiel, de bien gérer votre temps aussi. Parce que vous vous souvenez, c'est tentant parfois de passer une heure et quart, une heure et demie avec quelqu'un qui est sympa. Et surtout, vous allez vous mettre dans les meilleures conditions pour manager la personne de la meilleure des façons. Parce que vous aurez posé aussi ces questions-là. Ensuite, je vais terminer là-dessus. Je voudrais avoir du temps pour prendre vos questions. Mais c'est marrant parce que je crois que c'est l'un d'entre vous qui l'a mentionné, mais recruter, c'est une affaire de séduction. Ça peut paraître un peu rigolo, mais c'est une vraie métaphore qu'on fait chez nous, les recruteurs et les recruteuses. Vous vous souvenez, quand j'ai conclu ma présentation en mois d'octobre, j'ai dit que même quand vous faites face à quelqu'un que vous n'allez pas recruter, il faut soigner son relationnel avec cette personne parce qu'elle est connectée à d'autres vétérinaires, à d'autres ASV. Et en fait, même quelqu'un que vous allez, entre guillemets, rejeter, elle peut faire de la publicité pour votre structure vétérinaire. Donc, il faut choyer chaque candidature. Et quand on fait face à des gens avec lesquels on se projette, on s'imagine parfaitement travaillé, c'est là où en fait, il faut mettre les bouchées doubles sur ce que je vous ai fait travailler. Le discours un peu, nous on fait ça, nous on peut te proposer ça, si tu viens chez nous, tu pourras avoir tel truc. C'est très important en fait de profiter du temps que vous avez avec la personne pour faire ce travail-là. Ce n'est pas après que vous allez pouvoir le faire, c'est tout de suite. Autre chose, c'est que ça, j'imagine que ce n'est pas facile à faire. Mais faire un retour détaillé et rapide. Vous êtes sur un métier qui est en tension. Donc typiquement, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute active du marché, vous ne serez peut-être pas la seule entreprise ou structure vétérinaire que la personne va rencontrer. Donc, être réactif, ça compte. D'où le fait d'avoir formalisé son besoin de revêtement avant. Parce que je ne sais pas si ça vous arrive, mais souvent, moi j'ai des clients, « Oh non, moi j'ai besoin de voir 3, 4, 5 personnes parce que je vais être sûre de mon choix. » Alors là, je vais vous parler un peu brut de décoffrage, mais dans ma tête, je me dis, « Mais tu es ouf ! » En fait, ce n'est pas toi qui choisis. C'est le candidat ou la candidate qui te choisit. Ce n'est pas l'inverse. Donc, dès que tu as quelqu'un qui a les compétences que tu recherches, qui est disponible, qui est intéressé, tu ne te poses même pas la question. Tu vas jusqu'au bout du processus de recrutement et tu formules une offre. Bien entendu, ça marche si on s'imagine travailler avec la personne. Maintenant, je voulais vous demander, j'avais fait en sorte d'avoir du temps avec vous parce que je sais que vous aimez poser des questions. Il me reste 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez ouvrir votre micro, si vous êtes timide. Alors, je vois Hélène. Et puis, on va commencer avec Hélène. Quelle est ta question ? C'est encore moi. En fait, le souci dans les structures vétérinaires, tu le sais maintenant, c'est que souvent, on a zéro ou un candidat. Donc, comment ne pas… Alors, quand on a un candidat, comment mettre en application ça et surtout ne pas se dire, je vais le prendre parce que j'en ai qu'un finalement ? Est-ce que c'est important quand même de faire tout ce que tu as dit et si vraiment ça ne correspond pas, de ne pas le prendre ? Ce qui est compliqué pour nous actuellement. Je me souviens que c'était une question qui avait été posée en octobre. Tu te souviens ? C'est compliqué, même si la personne ne coche pas toutes les cases. Est-ce qu'on recrute ? Je me garderais bien en fait de vous faire une réponse parce que malheureusement, ça dépend de la situation et je pense que factuellement, moi je dis toujours, si vous avez quelqu'un qui dispose de 70-80% des compétences que vous recherchez, c'est un très bon problème. Ça veut dire que la personne, elle a aussi une marge d'apprentissage et que vous, vous allez pouvoir l'aider à se développer sur ces 20-30% manquants et qu'elle a quand même une base suffisamment solide pour vous épauler. Si vous avez quelqu'un typiquement qui est complètement à l'ouest ou vous sentez que le moindre changement met la personne mal à l'aise, franchement, ça ne sert à rien parce que ça coûte financièrement, ça coûte moralement aussi de recruter des gens avec lesquels la greffe ne prend pas. Ça coûte en fait aussi à ceux qui resteront dans la structure vétérinaire. Donc, moi, je ne vous invite pas, enfin, je ne vous recommande pas en fait de vous jeter un peu sur ce qui vient et ensuite, pour répondre spécifiquement à ta question, une fois que vous avez fait cet effort-là pour une personne ou un poste, vous allez pouvoir le réutiliser en fait parce que vous allez changer vos réflexes, vous irez plus vite. Donc, je dirais, c'est un petit effort. Moi, vous voyez le truc que je vous ai montré, je l'ai calculé, ça m'a pris trois heures et demie de faire la cristallisation du poste, la scorecard. Et ensuite, ce qui est rigolo, c'est que je l'ai fait avant même de commencer à rencontrer des candidats et des candidates. Voilà, si vous êtes pris par le temps, je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes et il faut le faire tout de suite. Et comme ça, vous avez l'outil prêt. Les modèles que je vais vous transmettre, ils sont faciles à personnaliser. Déjà, vous n'avez pas tout ce travail-là d'en mettre les couleurs, le machin. Vous mettez les compétences clés et puis vous avez le droit de faire un truc très chouette. C'est d'itérer. Si vous voyez qu'une fois que vous l'avez utilisé, il vous manquait tel point qui n'était pas abordé, vous le complétez. Et à un moment donné, vous allez arriver à un modèle assez mature et ça vous aidera en fait. Ce que vous ne voyez pas, c'est à quel point ça ne vous aide pas de faire un peu au feeling et au compte-gouttes. Parce que finalement, en fait, on va se baser surtout sur des compétences relationnelles, humaines. Et en fait, en vrai, ça, ça ne vous dit rien sur un individu. Vous pouvez avoir de la chance, mais ça ne vous dit pas grand-chose. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Vous m'entendez ? Oui. Alors, Stanislas, moi j'avais une question. Entre deux candidats éventuels, est-ce qu'il faut privilégier celui qui a le plus de compétences et qui peut nous apporter quelque chose immédiatement ou quelqu'un qui aurait peut-être un peu moins de compétences, mais chez qui on sent qu'il y a une réelle capacité de progression et peut-être des qualités humaines et en tout cas une vision du travail qui va peut-être plus correspondre à ce qu'on recherche ? Patrick répond les deux. Mais je connais sa réponse, c'est pour ça que je ne veux pas la sienne. Alors, en toute objectivité, je vais vous faire deux réponses. Pareil, c'était une question qui avait été posée, je crois, après la conférence, je m'en souviens. Si vous avez l'aptitude de recruter les deux, recruter les deux. Ensuite, ma deuxième réponse, ce sera, si vous m'avez entendu répondre à Hélène, j'ai dit que quand on avait quelqu'un qui avait 70-80% des compétences, en fait, c'est le meilleur des scénarios parce qu'elle a un intérêt, cette personne-là, à apprendre des choses chez vous et vous, vous allez pouvoir la nourrir. Donc, en fait, vous allez pouvoir la fidéliser plus longtemps. Or, quelqu'un qui a déjà 100% des compétences, il y a plein d'études en psychologie qui le démonte, mais va s'ennuyer beaucoup plus vite. C'est-à-dire que le différentiel, il va se mettre sur la rémunération, sur les gens, mais aussi les gens, ils bougent, vous voyez, et ça ne vous met pas nécessairement dans les meilleures conditions de rétention des talents. Donc, à vous de voir. Moi, j'aurais tendance à vous répondre plutôt celle qui a du potentiel que le copier-coller hyper rassurant. Ceci étant, ce n'est pas une science exacte. Donc, il faut voir en fonction des parcours et de comment est-ce que les gens ont répondu à vos questions au cours des entretiens. Ça, ça vous aide à objectiver. Et ensuite, ça peut être intéressant d'avoir été plusieurs à rencontrer la personne et ensuite de faire une pondération comme ça. OK ? Et quand on n'est pas d'accord ? Est-ce que j'ai répondu à votre question, Sylvain ? Moi, c'est Stanislas, mais si on n'est pas d'accord, justement... Parce qu'on s'entend, quelqu'un qui a toutes les compétences et une autre qui a du potentiel, etc., c'est un très bon problème, en fait. Donc, le mieux, c'est si vous pouvez, recrutez les deux. Et ça, c'est pareil. Vous ne me l'avez pas demandé, mais ça fait 10 ans que je fais ce métier-là et je dis tout le temps à mes clients, dès que vous vous dites « Ah là, la structure, là, on est au top. On a tout le monde. On a tout ce qu'il nous faut. » C'est exactement le moment où vous devez commencer à recruter quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, c'est le moment où vous allez avoir des départs que vous n'allez pas avoir anticipés et hop, la difficulté va être là. Donc, dès que vous êtes cool, Raoul, vous vous dites « Ok, je vais avoir le temps et je recrute une autre personne en plus, junior, intermédiaire. » Vous voyez, en fonction de ce qui est intéressant à faire. Ok. Dans le chat, il y avait une question de Nicolas. Un seul entretien, le candidat ne voit pas plusieurs personnes conservées. Ah ben ça, c'est très facile pour moi. C'est qu'un seul entretien, je vous le déconseille. Ça peut avoir l'air efficace, mais non. Vous étiez quand même pas mal à dire que vous travaillez de façon collaborative. Il faut au minimum en faire deux. D'accord ? Les associés, les vétérinaires et puis l'équipe d'ASV. C'est que tout le monde travaille ensemble. Donc, ce qui peut être intéressant, vous voyez, c'est de scinder la scorecard et d'avoir aussi des redites. Vous voyez, typiquement, poser des questions toujours sur l'accueil, mais de façon différente de votre part, vous associer et de la part des ASV aussi pour voir si en fait vos retours se regroupent et si les réponses sont toujours de qualité au deux moment. vous voyez, les ingénieurs, ils font cinq, sept, six, sept, huit entretiens selon le niveau d'expérience. Alors ça, tiens, elle est intéressante. C'est plutôt une remarque de Catherine qui dit les candidats ont tellement de choix que même quand on fait une offre rapide, ils tardent à répondre. Peut-être que je peux vous donner un conseil. Typiquement, c'est mettre une date butoir. Quand vous faites une offre, voilà, moi, je demande toujours qu'est-ce que t'en penses de l'offre ? À chaud, qu'est-ce que t'en penses ? Comme ça, hop, je complète. Quand est-ce que tu penses pouvoir me donner une réponse ? Alors si la personne répond à un truc qui me va bien, c'est parfait, j'ai rien à dire. Je vais prendre une ou deux journées et je vous fais un retour. Super. Si je commence à entendre, ça c'est le truc que je déteste, j'aimerais bien finir les entretiens ailleurs et puis je vous réponds dans une ou deux semaines. Et bien, c'est là où je fais ce qu'on appelle la technique de l'assiette et je prends un verre pour vous le dire. La technique de l'assiette, c'est écoutez, moi, je vous imagine parfaitement travailler chez nous. Je vous projette, j'ai très envie de travailler avec vous. En revanche, nous avons une autre candidature de qualité et j'aimerais beaucoup que vous puissiez me répondre avant telle date. Pourquoi ? Parce que si vous me dites non, je ne voudrais pas avoir à dire non à la seconde personne. Et très souvent, je ne vous le cache pas, cette seconde personne n'existe pas. C'est juste la technique de l'assiette. Donc, il faut le faire avec beaucoup de délicatesse. Il ne faut pas y aller en mode Rambo. Non, je veux que tu me répondes demain. Alors là, si vous faites ça, ça ne marche jamais parce que ça ne donne pas envie et puis ça fait comprendre que vous êtes vraiment en... vous avez un gros besoin et ça ne donne pas envie. Mais voilà, donner une date butoir et la technique de l'assiette. Alors, Delphine pose une question. Un entretien avec plusieurs recruteurs est-il aussi qualitatif que deux entretiens avec deux recruteurs différents ? Il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de grosses différences en termes de résultats. Par contre, ce qu'on sait, c'est que du point de vue des candidats et des candidates, c'est toujours plus impressionnant d'avoir deux interlocuteurs en face qu'un à chaque entretien. Donc, ce que vous pouvez faire, petit conseil pratique, c'est que si vous avez la personne qui vient à 14 heures, il y en a un ou une qui le voit à 14 heures et puis l'autre personne à 15 heures. Comme ça, en fait, c'est les deux et puis ensuite, vous vous regroupez ensemble et vous vous voyez pour savoir si ça s'est bien passé. Merci, Caroline. On va devoir arrêter là pour respecter l'horaire et pour que tout le monde puisse vaquer à ses occupations. Merci, Caroline, pour ton expertise sur ce second Ergon Café. Une nouvelle fois, on vient de passer avec toi une heure très didactique, j'ai trouvé. Nous espérons que vous avez pu récupérer des clés pour être bon dans vos entretiens et que vous pourrez tester les idées qui ont été développées par Caroline aujourd'hui. Je tenais à rappeler que du coup, au sein des deux Ergon Café de cette année, on a pu travailler les stratégies de contenu d'annonce et leur promotion, l'intérêt du développement de la marque employeur à laquelle vous avez absolument pensé et on a pu donc préparer la mise en situation lors des entretiens d'embauche du candidat pour mieux le choisir. Hélène, Jean-Jacques et moi, nous vous donnons rendez-vous le 12 mai pour le second atelier de réflexion dans lequel nous traiterons notamment des indicateurs de suivi de l'entreprise et que faire si ça ne se passe pas comme prévu. Merci à Élodie et Charlotte pour la technique et tout le bureau d'Ergon se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne après-midi. Merci.